Musique En fait, je reprends l'écriture du braille parce que c'est un travail qui est posçonné à la meugle, au dos de la surface photographique, mais c'est en fait, c'est entre le braille et l'hébreu. Donc en fait, il y a un jeu de mots, c'est de l'hébreu-ic. Et qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Alors, je ne sais pas. C'est une forme d'écriture automatique. L'idée, c'était de retourner à l'essence de la photographie qui est l'écriture de lumière. Et l'idée, quelque part, c'était de retourner vers un inconscient de la photographie. Donc quelque part, c'est d'automatique. Donc c'est une écriture secrète. Je n'ai jamais traduit, mais je le ferai, promis. Je le ferai. Voilà. Mais ça peut dire quelque chose, certainement. Mais des fois, il ne faut pas trop se chercher. On ne sait jamais si on fait d'écrit des choses sans le savoir. Je ne voudrais pas... Voilà. Soyons prophétiques, mais pas trop. Vous m'entendez. Alors... Alors ça, c'est mon dernier bébé. C'est une écriture de lumière. C'est des reflets d'eau sur l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui, entre guillemets, un peu la concrétisation d'une idée que j'avais quand j'étais enfant, à savoir que je pensais toujours que l'univers était une forme de courbe, en fait, comme l'eau, où venaient se réfléchir les étoiles. Et du coup, j'avais cette idée, voilà, j'ai réalisé cette pièce un peu en souvenir de cette idée, où tu as les reflets d'eau qui créent une espèce de constellation. Et du coup, j'ai lié ça avec l'écriture de lumière, qui est elle-même une constellation aussi de l'étrine de lumière. Parce que chaque point, pour moi, c'est des points de lumière. En fait, ça vient de l'intérieur du papier. Donc, c'est des choses qui ne sont pas touchées, ni derrière, ni devant, puisqu'elles sont de l'intérieur. Et c'est une forme de corps de la lumière. Donc, ça rejoint un peu les étoiles, les astres. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et il faut savoir que dans l'écriture hébraïque, à la base, on dit que, à l'origine, c'était les constellations. Ils se sont appuyés sur la forme des étoiles, en fait, les dessins que faisaient les étoiles. Donc, il y a une jonction aussi par rapport à ça, en sachant que le point, c'est l'âme de la lettre. Voilà. C'est ce que je réponds. Oui. Mais en fait, je ne suis pas... En fait, mon père était juif. Mais moi, je n'ai pas été élevée dans la religion. Voilà. Donc, c'est quelque chose de... C'est pour ça que, quelque part, ça reste aussi d'écriture automatique. C'est quelque chose de l'ordre de l'intime, mais qui revient de loin. Donc, je n'ai pas forcément conscientisé les choses ou cherché à apprendre. Ah, OK. Oui, c'est une écriture sensible, vraiment. C'est juste ça qui m'intéresse. Voilà. Désolé, hein. Non, il n'y a pas de moi, hein. Non, merci. Je veux que tu me parles de ton projet en tant que commissaire. Comment c'est arrivé ? Alors, écoute, c'est incroyable. C'est quelque chose dont j'avais aussi envie de... Enfin, j'avais envie de réaliser des expositions avec d'autres artistes. Et ça ne s'était jamais présenté. À chaque fois, j'avais eu des projets, mais ça avait achoppé. Et en fait, j'ai eu la chance d'être nominée en tant qu'artiste à l'Hermitage. Et du coup, peu à peu, j'ai écrit pour l'Hermitage. J'ai commencé à soutenir des projets d'artistes pour l'Hermitage, à m'occuper d'artistes de l'Hermitage. Et en fait, à un moment, j'avais eu l'envie de monter une exposition collective, mais qui était vraiment en toute humilité avec certains artistes. Et j'en ai parlé à Martine. Je lui ai dit, écoute, ça ne t'embête pas si je demande certains artistes. Elle me dit, non, non. Et puis tout d'un coup, elle m'a rappelé en me disant, mais si tu veux, on te fait une exposition sur le thème et tout ça. Et j'ai dit, OK. Et du coup, on est parti d'une exposition qui devait être finalement très humble. On est arrivé au palace d'Alfred Sournier, avec trois salles immenses, un concert, un pianiste. Enfin bon, c'était magnifique. Et en tant que commissaire, l'idée, c'était de fédérer tous les artistes qui avaient participé à l'Hermitage. Et aussi, surtout, de mettre en exergue la ligne de recherche de l'Hermitage, qui était une recherche sur la nature et le beau, et sur l'art anthropocène. Du coup, ça permet de visualiser tout le travail qui a été fait par Martine Boulard. Voilà, depuis des années avec ces artistes. Et elle m'a confié, en me faisant confiance, le commissariat. Et c'est fabuleux. Voilà, et là, c'est la deuxième exposition d'influence anthropocène, qui va encore tourner dans un troisième lieu dont tu as appris le lieu. Ce qui était une surprise, parce que je ne le savais pas. Je savais qu'on avait cette idée, mais je ne savais pas que ça avait été confirmé. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que dans ce lieu prochain, il y aura tous les artistes de l'Hermitage, les sculpteurs et tout. Parce que l'idée, c'est aussi d'agrandir et vraiment de montrer toute la dimension, tout ce qui fait une œuvre collective pour le coup. Et pas simplement une œuvre d'un artiste seulement. Voilà, donc ça va être impressionnant. Donc voilà comment j'y suis arrivée, j'en suis ravie. Merci à toi, Koukouji, parce que c'est génial. Alors, merci. Bravo. Merci beaucoup. J'ai fait toute ma théorie sur la photographie. Ah, non, pas. Voilà, c'est de l'impressi entre chère iconique et le créateur de lumière. La chère iconique, c'est la dimension analogique voire chrétienne de la photographie, et l'écriture de lumière, c'est la dimension iconoclaste et judaïque de la photographie. C'est l'armatant du poids. C'est l'armatant de 24. Oui. Comme ça, vous aurez tout, vous pourrez lire. C'est ma Bible. D'accord, je le regarde. Ah, tu le connaissais pas ? Ah ben ça, c'est toute ma théorie, attention hein, c'est l'idée, attention ! Qu'est-ce que tu penses de Suzanne Santal, son livre sur la photographie ? Eh bien écoute, c'était l'un des ouvrages référents dans mes recherches de thèse, après je t'avouais que j'étais plus touchée par du bois, du livre du bois. Ah ouais, tu n'as pas Suzanne Santal ? Si, si, mais en fait je crois que j'avais vraiment la déformation universitaire à l'époque et je recherchais vraiment des choses très pointilleuses, donc à l'époque j'étais beaucoup plus d'un sens avec un regard quasi un peu scientifique de la photographie. Je donne son tag, il y a un côté plus sensible. Et sinon il y a une autre auteur, alors là il y avait Barthes et Roland Barthes, la Chambre Claire, qui m'a beaucoup aidée parce que notamment la recherche de sa mère à travers la photographie, quand il explique que plus il agrandit la photo, plus finalement il perd l'image de sa mère en recherchant la vérité. Et moi j'avais fait une corrélation avec l'image du père en expliquant que plus on agrandissait la photo et plus on retrouvait l'image du père puisque c'était le point lumière et que c'était le... Ah oui, mais ce n'est pas le même concept. Tout à fait, mais j'avais fait la continuité. Donc voilà, donc si ça répond à quoi à ta question sans répondre ? Non, ça répond. Tu n'en as pas un deuxième ? Non, ah si, je l'ai, tu veux ? Tu en prends celui-ci, il n'a pas été manipulé et je suis en ressortie. Tu ne sais pas ? Non, mais de n'es pas ce qu'ils ne jouent, on etap de Mogoller d'ici Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501